Exode, chapitre 4. Et Moïse répondit et dit, Mais, voici, ils ne me croiront pas, ni ne prêteront attention à ma voix, car ils diront, Le Seigneur ne t'est pas apparu. Et le Seigneur lui dit, Qu'est-ce dans ta main ? Il répondit, Un bâton. Et il dit, Jette-le au sol. Et il le jeta au sol, et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit de devant lui. Et le Seigneur dit à Moïse, Etends ta main et prends-le par la queue. Et il étendit sa main et l'attrapa et il devint un bâton dans sa main, afin qu'il puisse croire que le Seigneur Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob t'est apparu. Et le Seigneur lui dit encore, Mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et lorsqu'il la retira, voici, sa main était lépreuse, blanche, comme la neige. Et il dit, Remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et l'enleva de son sein, et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. Et il arrivera, s'ils ne te croient pas, ni ne prêteront attention à la voix du premier signe, qu'ils croiront la voix du dernier signe. Et il arrivera, s'ils ne croient pas aussi ces deux signes, ni ne prêtent attention à ta voix, que tu dois prendre de l'eau du fleuve et la répandre sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du fleuve doit devenir du sang sur la terre sèche. Et Moïse dit au Seigneur, ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ni d'hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car j'ai la parole lente et une langue lente. Et le Seigneur lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, ou qui fait le muet, ou le sourd, ou le voyant ou l'aveugle. N'est-ce pas moi, le Seigneur ? Maintenant donc va, et je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu dois dire. Et il dit, ô mon Seigneur, envoie, je te prie, par la main de celui que tu dois envoyer. Et la colère du Seigneur fut enflammée contre Moïse et il dit, Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère, je sais qu'il peut bien parler. Et aussi, voici, il vient à ta rencontre, et lorsqu'il te verra, il sera content dans son cœur. Et tu dois lui parler et tu mettras les paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devez faire. Et il doit être ton porte-parole envers le peuple, et il doit être c'est-à-dire il doit te tenir lieu de bouche, et tu dois être pour lui au lieu de Dieu. Et tu dois prendre ce bâton dans ta main, avec lequel tu dois faire les signes. Et Moïse alla, et retourna à Jethro, son beau-père, et lui dit, laisse-moi aller, je t'en prie, et retournez vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. Et Jethro dit à Moïse, va en paix. Et le Seigneur dit à Moïse en midi en, va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui en voulaient à ta vie sont morts. Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un âne et il retourna au pays d'Égypte, et Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Et le Seigneur dit à Moïse, lorsque tu vas pour retourner en Égypte, veille à faire tous ces prodiges devant Pharaon, lesquels j'ai mis dans ta main, mais j'endurcirai son cœur, si bien qu'il ne laissera pas le peuple partir. Et tu dois dire à Pharaon, ainsi dit le Seigneur, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né, et je te dis, laisse mon fils partir, afin qu'il puisse me servir, et si tu refuses de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils, c'est-à-dire ton premier-né. Et il arriva en chemin, dans l'hôtellerie, que le Seigneur vint à sa rencontre et chercha à le tuer. Alors Zipporah prit un caillou tranchant et coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds et dit, assurément, tu mets un époux sanglant. Ainsi il le laissa partir, puis elle dit, tu es un époux sanglant à cause de la circoncision. Et le Seigneur dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Et il alla et le rencontra au monde Dieu et l'embrassa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles du Seigneur qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait commandé de faire. Et Moïse et Aaron allèrent et assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron rapporta toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse et fit les signes à la vue du peuple. Et le peuple crut, et lorsqu'ils entendirent que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur affliction, alors ils courbèrent leurs têtes et adorèrent.